Que va-t-il se produire en 2018 à la fin de 70 ans ? Une question sur la chronologie divine. Dans le sixième siècle avant notre ère, le prophète Jérémie prédit que la Judée servirait le roi de Babylone pendant 70 ans. En effet, le roi Nébuchadnezzar investit la Judée vers 599, amenant la population en captivité à Babylone en 597, où ils restèrent jusqu'à ce que le roi Cyrus les permise de rentrer vers 539, toujours sous son règne, jusqu'à sa mort en 522. Dans le huitième siècle avant notre ère, le prophète Esaïe prédit que la ville de Tyre serait oubliée pendant 70 ans. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, jetait l'épée contre Tyre entre 585 et 573 avant notre ère, mettant fin à la vie nationale des Phoniciens jusqu'après l'an 515. Lénine introduit sa nouvelle police économique en 1921 avant la déclaration de l'Union soviétique le 29 décembre 1922. L'Union se déçut 70 ans plus tard, le 26 décembre 1991, ayant emprisonné ou exécuté des millions de chrétiens et de juifs. Si 70 ans reste la durée du jugement divin contre les régimes qui s'opposent aux dieux de la Bible, alors que reste-t-il en réserve pour les pays dont les 70 ans se termineront en 2018? La Birmanie est devenue indépendante du Royaume-Uni le 4 janvier 1948, préférant fortement le bouddhisme à d'autres religions. Le 20 mai 1948, Chiang Kai-shek fut élu président de la République de Chine, reconnaissant rapidement que les nationalistes eurent perdus contre les communistes à cause de sa corruption interne. Le 30 janvier 1948, les fanatiques hindouistes assassinèrent le Mahatma Gandhi, entamant 70 ans de violence et d'intrigues politiques au détriment des autres religions. En décembre 1949, les Néerlandais reconnurent formellement l'indépendance indonésienne, laquelle fut déclarée le 17 août 1945. Le pays tolère la violence musulmane contre d'autres religions. Le 14 mai 1948, les Juifs sionistes de Palestine britannique déclarèrent leur indépendance en tant que « terre d'Israël », étant fortement opposées jusqu'à ce jour. La loi israélienne est discriminatoire envers les Juifs chrétiens. La République de Corée fut née le 15 août 1948, Zingman Rae devenant son président. La République populaire démocratique de Corée fut proclamée le 9 septembre 1948, Kim Il-sung devenant son premier ministre. Les familles chrétiennes peuvent être exécutées sans procès. Les territoires de la Malasie péninsulaire furent unifiés pour la première fois en 1946 sous le nom d'Union Malaise. La Malaisie a été restructurée en tant que fédération de Malasie en 1942, comme le 8. En tant que colonie de la couronne britannique, l'île était connue sous le nom de Ceylan, lequel a obtenu l'indépendance comme le dominion de Ceylan le 4 février 1948, persécutant violement les religions musulaires. Fondé en 1948, le Conseil œcuménique des Églises a commencé à promouvoir le communisme et les idéologies gauchistes sous couvert d'unités chrétiennes. Le Dieu de la Bible reste patient à la faute, préférant pardonner et transformer les nations. Non plus n'est-il obligé de respecter toute chronologie que nous hommes puissions inventer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada